C'est une histoire qui a véritablement marqué les mémoires. Natasha Kampouch a disparu le 2 mars 1998 alors qu'elle se rendait à l'école. Séquestrée puis violentée par son bourreau pendant plus de 8 ans, cette dernière n'a plus s'échappé que le 23 août 2006. Et ce mardi 7 mars sur TMC, cette dernière s'est confiée face caméra dans le documentaire Natasha Kampouch, La Confession Événement, retour sur 8 ans en enfer. Face caméra, elle a notamment donné des exemples des sévices qu'elle subissait de la part de Wolfgang Priclopil. Des violences que Natasha Kampouch rapportait dans un journal. Au cours du documentaire, elle a accepté de lire une page et ainsi dévoiler ce que son ravisseur lui faisait subir quotidiennement. Le matin, il m'avait réprimandé sans raison. Ensuite il m'a frappé, il m'a donné des coups de pied. Je n'avais eu qu'un maigre petit déjeuner, avait-elle écrit en août 2005. Ensuite, j'ai été enfermé dans le cachot, dans le noir. Il se moquait de moi et il m'a serré le cou, a-t-elle ensuite lu. Des violences perpétuelles, sauf lorsque Wolfgang Priclopil avait des bonnes phases. Il pouvait se passer deux ou trois jours sans violence, s'est-elle souvenu, encore marqué par ce qui lui est arrivé. Les terribles maltraitances faites par Wolfgang Priclopil dans son autobiographie 3096 jours, Natasha Kampouch évoque, en toute transparence, qu'elles ont été ses conditions de vie pendant ses huit années de captivité. Quand il levait la main pour me frapper, je me tapais moi-même le visage jusqu'à ce qu'il me dise d'arrêter, avait-elle notamment relaté. Parfois, il arrivait même que Wolfgang Priclopil avait même pour plaisir de frotter les blessures déjà ouvertes de la jeune femme et même de lui lancer des couteaux dans ses tibias. Outre la violence physique, Wolfgang Priclopil exerçait également une pression psychologique sur Natasha. D'après ses dires, elle devait lui obéir au doigt et à l'œil et fréquemment l'appeler par maître ou par monseigneur. Il voulait avoir quelqu'un pour qui il serait la personne la plus importante au monde. Il semble n'avoir trouvé aucun autre moyen que de retenir une timide enfant, a-t-elle raconté dans son ouvrage à ce sujet. Crédit photo, à pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501